Ces dernières années, les Tchadiens utilisent l'eau des forages privées. Cette eau souterraine est généralement potable et ne nécessite aucun traitement si sa profondeur atteigne 45 mètres. Cependant, la pollution de ce liquide précieux se produit au moment de son transport et de son utilisation. Les forages implantés respectent-ils les normes souhaitées et les transports de l'eau sont-ils hygiéniques ? Un reportage constat signé Souleymane Djabo. Même si l'eau souterraine destinée à la consommation humaine paraît propre, elle peut bien évidemment être contaminée. Plusieurs éléments entrent en jeu pour contribuer à sa pollution. Les eaux de forage dont les profondeurs n'atteignent pas une certaine hauteur, au moins 45 mètres de profondeur exigées par les spécialistes. L'implantation de forage aux côtés des puissards, des latrines ou des sous-sols souillés sont par ailleurs des sources sûres de contamination. L'eau destinée à la consommation humaine est un produit, est un élément essentiel. Il faut des conditions particulières pour pouvoir la mettre en oeuvre. Les forages utilisés par les privés, d'une façon générale, les risques ne sont pas à écarter. Le travail de la réalisation d'un forage, son implantation, son exploitation nécessite des conditions minimales, d'hygiène et rigoureuses. Il y a également des contaminations générées par l'émission d'origine humaine, comme le déversement des déchets, les vétustés de conduits d'eau et les récipients dans lesquels les eaux sont stockées.